Un jeu qui s'appelle CS5, et non pas X5, on a tous pubé X5 parce que c'était pour le lol, mais c'est absolument pas X5, évidemment, on vous a payé, vous avez cliqué comme des salopes, en fait on va jouer à CS5. Pouce rouge maintenant. Pouce rouge, vous pouvez y aller, il n'y a pas de pouce rouge. Non, 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 arrête, non, mais arrête, parce que ça va être envérosé sur YouTube. Non, 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 après un pouce bleu ou un pouce rouge, c'est vrai, c'est vu pareil par YouTube. C'est vrai, mais mettez un pouce bleu quand même. Alors, CS5, du coup, qui est un jeu d'enquête, on y a déjà joué sur Eclipsia, mais si vous n'avez pas vu la game qu'on a fait, explication. Mais cette boîte est vide, Max Hilden. Oui, pourquoi ? Parce que tout est sur la table. Bien vu, mon cher Nordoc. Mais parce que ça, on ne peut pas faire crocer plein. En fait, l'histoire, c'est que, pour ceux que ça intéresse, on a reçu monsieur... Je dis monsieur, mais c'est croc, en fait. Je dis monsieur croc parce qu'à chaque fois que j'ai regardé tric-trac, il pense, monsieur croc. Donc, croc, qu'on a reçu ici et qui me disait, mais moi, je ne sais même pas pourquoi tu te fais chier avec les rangements dans les boîtes, qu'à chaque fois, les cartes, elles se baladent et machin, que c'est de la merde. Moi, j'enlève tout le thermoformage, je prends des sachets en plastique, j'range tout dedans, je mets tout dans la boîte, terminé, comme ça. Quand tu joues, tu as tout dans les petits sachets, tu les ouvres, tu les vides, c'est prêt. Genre, c'est déjà trié par couleur et tout. Mais c'est moins joli. C'est moins joli. Oui, mais on s'en bat les couilles. Enfin, quand tu joues beaucoup, tu t'en fous que ce soit joli. Tu veux juste que ce soit pratique et que tu installes le jeu en une seconde. Et c'est un peu le cas. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des petites tuiles ici qui vont être utilisées par le médecin légiste. Il y a trois rôles possibles. Qui veut être médecin légiste ? Le médecin légiste, c'est un peu le maître du jeu. Ce n'est pas obligé que ce soit moi du tout. Il faut juste quelqu'un d'un peu inventif. Coup de bol. On est sur Eclipse à TV1, tout le monde l'est. Donc, on peut prendre n'importe qui. Est-ce qu'il y en a un qui a envie ou est-ce que je le fais en premier ? Moi, je vois bien, mais je ne sais pas faire. Je te montrerai, il n'y a pas de temps. Ok, je vois bien. Tu as envie ? Allez, tu veux tenter ? On est parti. Alors, médecin légiste. Je vais te donner la petite carte de médecin légiste qui fait de toi le maître du jeu. Alors, en gros... C'est moi le maître. Franchement, en une seule seconde. C'est parce qu'il est neuf, en fait. Donc, du coup, il est un petit. C'est ce qu'on dit. Alors, nous avons trois rôles possibles. Il y a l'enquêteur. Voilà. Il y a... Alors, les enquêteurs, on va en avoir... Tu peux les poser là, en fait, cette caméra. Regarde, je crois qu'il a un plan. Ah oui, c'est vrai, t'as un plan. Waouh, c'est beau. En vrai, c'est beau. Vraiment, sur un truc de jeu de société. Donc, on a enquêteur. On a... Alors, ça accomplit, si on n'utilisera pas, c'est quand on a plus de joueurs. Le témoin, non plus. C'est quand on a encore plus de joueurs. Voilà, on peut avoir plein d'enquêteurs. C'est un jeu où on peut jouer à 20, si on veut. J'ai qu'à gérer. On peut jouer jusqu'à... C'est une très bonne question. Ça va être full chiant, à 20, quand même. On peut jouer jusqu'à 12 joueurs. Non, mais c'est pas mal, tu vois, pour les gens qui cherchent un jeu où on peut jouer avec un grand groupe. Ça, ça joue à 12, c'est pas mal. Genre pour les animateurs de colo. En fait, non. C'est typiquement un jeu où plus on est nombreux, plus c'est intéressant. En vrai, là, on est au nombre minimum de joueurs. C'est sympa. Mais ça devient vraiment intéressant à partir de 6 joueurs. OK. On se gosse pas de rire. On a le médecin légiste qui va donc être joué par Ken Ken. Et on a le meurtrier. C'est moi. Non. On ne sait pas qui est le meurtrier car ça va être mélangé. Alors évidemment, du coup, il y aura deux enquêteurs. Un meurtrier. Le médecin légiste, c'est toi. Et tu vas devoir deviner qui parmi Ayle, Zoulou ou moi-même est le coupable. OK. D'accord ? C'est à moi de le deviner. C'est à... Alors, non. En fait, toi, tu le devines pas. Toi, en fait, tu le sais. D'accord ? Toi, en fait, tu vas... Tu devins. Tu le sais. Et tu vas inventer une histoire en posant des indices sur les cartes qui sont ici. OK. Alors, je vais vous montrer les différentes cartes qui sont disponibles. Les cartes vertes, ce sont des cartes lieu du crime. En fait, tu ne vas en choisir qu'une seule. La carte violette, c'est la carte cause de la mort. Et le reste des indices sera donné par les cartes marrons qui sont ici. Est-ce que tu peux mettre le plan de la table ? S'il te plie. Voilà. Voilà. Et tu as ce genre d'indices du genre... Alors ça, c'est les cartes spéciales. Tu verras quand tu tombes là-dessus. Voilà. Genre... Remarqué par un témoin. Durée du crime. Et tu as des indices. Et en gros, pour nous indiquer les indices, tu vas avoir ces petites balles. Hop. Alors nous, je vais vous donner ça. Un chacun. Ok. Donc on va dire qu'en gros, on a chacun le pouvoir d'accuser quelqu'un une fois. Quand vous accusez quelqu'un, vous utilisez ce jeton. C'est un signe. D'accord. Toi, tu vas pouvoir... Attends, je vais donner les balles. Tu as le droit à un certain nombre de balles, je crois 6, mais je ne veux pas dire de bêtises, c'est peut-être 5. Non, c'est 6. On est bon. Tu as le droit à 6 balles qui représentent 6 indices. Ok. Ah, c'est des balles. Oui, c'est des balles. Qu'est-ce que tu pensais que c'était ? C'est assez représentatif, non ? Ça peut être un suppositoire. Oui, c'est ce que je pensais. Une balle, ça ressemble à quoi ? Dis ça avec le sourire, en plus. Ça me rappelle des souvenirs. Pardon. Une balle, ça ressemble à quoi ? À une munition ? Ok, on y est. On y est, on y est. Je n'ai pas compris la référence. Ça ressemble à un suppo, une balle, en vrai. Oui, mais je venais de faire la blague. Oui, mais du coup, ce sont des balles. D'accord. Tout va bien. Hop, on enlève les enquêteurs qui sont en trop. Alors, le principe est simple. On va fermer les yeux, en gros. Je vais distribuer ces cartes. Donc, vous allez regarder vos cartes. Et donc, il y en a un de nous qui sera le meurtrier et les autres qui seront innocents. On va fermer les yeux. Puis, tu vas dire que le coupable ouvre les yeux, un peu comme Olu Garou, pour ceux qui connaissent. Là, le coupable, moi, Zulu, où elle est, va ouvrir les yeux. Ok. On peut bluffer ou pas ? Non. Et il va t'indiquer quels sont, quelle est l'arme du crime et l'objet retrouvé sur place. Est-ce qu'on pourra changer de place ? Si tu veux, tu peux te mettre au milieu pour que ce soit plus simple. Si tu veux, tu peux te mettre à la place de Zulu. Ils se mettent là. Comme ça, je vous vois tous les trois, en fait. Si tu veux, on peut faire ça. En fait, je trouvais ça pratique qu'on soit étalés parce qu'on va pouvoir étaler les cartes. Ok, ok, pas grave. Tu vois ? Si tu veux, tu te mets là. C'était pour le coup de... Parce que si, en fait, je dois regarder, tu vois, genre... Vas-y, vas-y. C'est pour ça. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de soucis, on va se serrer, en fait. Hop, il n'y a pas de problème. On prend la place de Maxi Lennfer dans mon bras. Comment ça va se passer ? Ah merde, on aurait dû approcher la table parce que du coup, on est vachement loin. Oui. Mais bon, c'est très chiant. Du coup, en fait, c'est toi qui va distribuer ça. Tu vas les mélanger, tu vas les distribuer. Tiens, tu peux jarter ça, mets ça à côté sur le truc. Et nous, on va avoir des cartes. Des cartes rouges et des cartes bleues. Les cartes bleues représentent l'arme du crime. Les cartes rouges représentent un objet qui se trouvait sur les lieux du crime. OK. Alors, on va chacun prendre le paquet bleu et on va prendre au hasard, donc totalement au hasard, vous allez prendre quatre cartes bleues. Je sens les chiens qui en prennent un peu partout. Alors, vous pouvez les montrer, vous pouvez les poser devant vous, face visible, il n'y a pas de cachoterie. Ce qui change absolument rien dans un peu partout. Voilà. Alors, ça va changer un petit quelque chose. Ça va changer leur inventivité et le fait de réussir à se planquer. En fait, là, on a pris quatre cartes chacun qui sont donc nos potentiels tiens, je te laisse ça. Arme de médecin légiste. Nos potentiels armes de crime. Voilà, donc moi, j'ai la ceinture, pièces fermées, briquées, enterrés vivants, c'est dégueulasse. Voilà. Et on va prendre d'autres cartes qui sont des cartes rouges et qui sont des cartes qui représentent des objets trouvés sur la scène du crime. D'accord. Donc, il peut y avoir des tonnes de trucs. À quoi vont servir ces objets ? Ça va te servir à créer une histoire. Ok. Parce qu'en gros, le meurtrier, il va te désigner une arme et un objet. Et toi, avec ça, toi, t'as pas le droit de parler de toute la game. Tu vas juste poser des balles sur les indices comme ça. Ok. Et nous, les innocents, on est des enquêteurs. En gros, on est trois enquêteurs mais parmi les enquêteurs, il y a un coupable. Et donc, nous, on va échafauder des théories. On va être là. Ah, donc apparemment, le meurtrier, apparemment, il y a du sang. Donc, s'il y a du sang, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas été enterré vivant. A priori, c'est qu'il a été coupé. Donc, c'est peut-être la machette, etc. Donc, je ne dois pas faire trop obvious, etc. Si. Parce que toi, tu es là pour aider les enquêteurs à trouver le crime. Ok, donc je dois faire le plus obvious possible. Si tu es un bon médecin légiste, tu dois faire en sorte qu'on regarde tes indices et qu'on fait c'est grillé, c'est zoulou avec telle arme et tel objet. Et on doit trouver le meurtrier, son arme et son objet. On doit trouver les trois. S'il y en a un des trois qui n'est pas bon, ce n'est pas validé. Ok. D'accord ? Bon, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Je comprends. Tu peux nous mettre une petite musique type X-Files mais pas en droit d'auteur. Ce serait merveilleux. Merci, t'es beau. Hop, allez, ça y va. Alors là, moi, je ne vais pas me faire chier, je vais faire... Voilà. Je crois que j'en ai cinq. Non, on est bon. J'ai des trucs bizarres ! On a une disquette danser le butin. La colle. Câble internet, ok. Ah, la spirale anti-moustique et le chapeau. Voilà, bon là, on est sur quelque chose d'étonnant. On ne voit pas... Alors, on va les poser dans le sens des viewers parce qu'effectivement, ça va être plus simple pour eux. Ah, mais on l'a fait, nous. Ah, nous, on ne voit pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va se faire, on va se faire. Si, 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 on voit large. Hop, tac. On est bon. On met dans le sens des viewers pour qu'ils puissent voir. Alors, sachant que les viewers ne vont pas savoir. Ah, si, ils vont peut-être savoir. Ah, ils vont savoir. Eh bien, vous fermez les yeux si vous ne voulez pas savoir. Ah, voilà, faites pas chier. Sinon, on ne met pas la cam. Non, tu laisses ce plan de cam. Ah, ben, ils vont voir quand même. Fais chier. Ah, c'est chiant. Tu mets une musique d'attente. C'est dégueulasse. C'est horrible. C'est horrible. Attendez, mais en vrai, il faut répondre à un moyen. C'est des armes, les trucs rouges ? Au pire, couple live. C'est des soviets présents sur la scène du film. Ok, d'accord. Non, mais en vrai, il faut trouver un truc pour que les gens voient. Mec, en vrai, deux streams sur E-box. Tu cache cette cadra ? Tu mets un écho noir et tu laisses notre son juste le temps qu'on... Parce que la désignation du coupable, elle se fait dans le silence le plus total. Kenny va faire qui le coupable ? Il y en a un qui va ouvrir les yeux parmi les trois et qui va montrer une carte bleue et une carte rouge. Et après, on referme les yeux. Et une fois qu'on rouvre les yeux, tu peux remettre la caméra normale et là, on va tous faire genre qu'on est innocent, qu'on le soit ou pas. Il y a la musique de fou. Toi, tu sais qui est le coupable et tu dois faire deviner aux deux innocents qui est le coupable via les indices. Ok, ok. C'est bon ? Ouais, est-ce qu'on peut donner chacun nos armes et nos objets histoire qu'on mémorise tout ? Tout à fait. Alors moi, j'ai enterré vivant, pièces fermées, briquets, ceintures et en objets. J'ai câble internet, disquette, spirale anti-moustique et chapeau. Toi, tu as... col, diamant, araignée, carton d'invitation avec coup de poing, machette, trophée et radiation. C'est vraiment particulier pour le coup. Ok. En objet, j'ai énigme, coton, ordinateur et bois. Oui. Et en potentiel objet fatal, j'ai mixeur, peste, tabouret pliable et halter. Sinon, on met la bande originale de Hélénoir, ça va très bien le tab. Oui, en vrai, tu peux faire ça. Ok. Ah bah c'est ça, mais bien, il va être trop fort, Tom. Au moment où Kenny va dire on peut pas plutôt laisser le chaud au vieux ? Fermez les yeux. Moi, je pense que c'est mieux s'ils jouent. Ok. C'est mieux s'ils jouent. Ok, ok, ok. Pas de soucis. Parce que sinon, l'intérêt pour eux, il est assez nul, tu vois. Ils savent déjà qui est le coupable. Alors, ils vont s'amuser à regarder comment on ment, mais c'est encore plus drôle s'ils voient comment on ment et qu'ils essayent de deviner qu'il est bon et qu'il se trompe et tout. Comme un petit meurtre. Ok, donc on enlève tout ça ? Alors, tu vas garder les vertes de côté parce qu'en fait, parmi les quatre vertes, tu vas en prendre qu'une seule. Tu vas prendre celle qui correspond, qui a les lieux. Ah, donc je la choisis après ? Oui, tu vas la choisir. Ok. Tu vas la choisir quand tu sauras qui est le coupable et qui t'auras manqué. La cause de la mort, pareil, je choisis ? Il n'y en a qu'une seule. Celle-là, elle est obligée de rester. Celle-là, tu vas en choisir une. Et les marrons, en fait, j'en mets ça en dessous. Ça, c'est les indices qu'on pioche après. Oui, les marrons, c'est les indices que tu pioches après. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas y aller mollo. C'est-à-dire, tu vas d'abord mettre la violette, puis après, tu vas mettre la verte, puis tu nous laisses parler un peu, essayer de supputer des trucs. Puis après, tu vas mettre une marron. Il n'y a pas de tour de jeu ? Il n'y a pas vraiment de séquence de jeu ? Il y a des tours de jeu. Une fois que tu as remis tes six indices, on va tous devoir dire à l'oral qui on pense qui est le coupable. Ok. On n'accuse pas. On suppose. On dit, écoute, vu les indices que tu me donnes, je pense que peut-être il est suspect, machin. On essaie, on essaie ? Une fois que tout le monde a parlé, si quelqu'un le souhaite, il a le droit d'utiliser son jeton pour accuser. Pour accuser. Si tu accuses et que tu as raison, tu as gagné. Ok. C'est aussi simple que ça. Alors, si tu accuses et que tu as tort, tu perds. C'est-à-dire que tu perds ton jeton. Tu peux continuer à élaborer des théories et à jouer, à discuter avec les autres, mais tu n'as plus le droit d'accuser. Donc, en gros, tu ne pourras plus gagner le jeu. Mais tu peux aider les autres à gagner. Ok. D'accord. Ou les embrouiller pour perdre. Comme ça, tout le monde perd et il n'y a que le meurtrier. C'est soit le meurtrier seul, soit tous les autres. Max, il parle beaucoup trop pour quelqu'un d'innocent. Merci, monsieur. Allez, ferme ma gueule, on y va. On ferme les yeux. Vous aussi, écran noir. Oh ! On n'a pas regardé nos cartes. Il faut fermer les yeux. Regardez vos cartes. Tu nous as distribué nos cartes ? Oui, si vous ne savez pas qui est le meurtrier. Après, le sourire d'Aïla, c'est il est quoi. 100%. Donc, on ferme tous les yeux très très fort. Fermez tous vos yeux et profitez-en pour fermer vos gueules aussi. Mettez pas vos mains devant vos yeux ou quoi. Juste mettez vos mains sur vos genoux et fermez vos yeux. Ah oui, parce que sinon, ça va se voir comme vous. Sinon, on va y avoir du mouvement. Et là, du coup, je dis, c'est moi qui dis. Là, tu dis, le coupable ouvre les yeux et me montre une carte bleue et une carte bleue. Il est désormais temps pour le coupable d'ouvrir les yeux et de me montrer une carte, arme et une carte objet. Délicatement, délicatement, les indices sont donnés. Les indices sont donnés et c'est terminé. Redonne les indices une deuxième fois. je n'ai pas vu. Ce n'est pas une blague. Mais mon deux frères, c'est mon deux frères. C'est OK. Mais il a tout quoi quand même ? C'est validé, c'est validé. Ça, c'est validé. Vous pouvez désormais tous réouvrir les yeux dans le plus grand des calmes. What the fuck ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Zulou, il était hilare. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on n'a pas un tout fail ? Est-ce que je t'ai montré les indices comme ça, c'est ça ? Non, c'est OK. Non ? Est-ce que je t'ai montré les indices comme ça ? C'est exactement ce que tu avais. C'est bien de courir, Max. C'est sympa. Un jeu de société jouable à 3 qui sort des jeux habituels, Monopoly, etc. Juste te demande ? Un jeu. Pardon, Max. Un jeu de société jouable à 3 qui sort de l'ordinaire. Pas un Monopoly, un truc pour jouer à 3. À 3. Small World. Ça joue à 3 ? Ça joue à 3, ouais. Ça joue à 3, mais ça sort pas vraiment de l'ordinaire. C'est un Monopoly. Qui joue à 3 ? Je réfléchis, je te réponds. C'est genre Civilisation. Je te réponds. Uno. Uno à 3. C'est vraiment de l'ordinaire. Président. Élarm. Du coup, on en dit où ? Elysium. Voilà. Elysium. Je fais ce loup rigole trop peu pour ne pas être coupable. Putain, merde ! Tu peux leur remettre le plan avec toutes les cartes. Et là, du coup, je dois faire quoi, moi ? Alors là, tu vas poser un premier indice sur ça. Et je te rappelle, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de parler. Voilà. Tu es un médecin légiste Ah, tu ne le savais pas, ça ! Ah, tu es deg ! C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Ok. Donc, tu n'as plus le droit de parler. T'as perdu. En fait, le truc, c'est que si tu parles, sans vraiment le vouloir, tu vas nous aider, en fait. Tu vas nous donner des indices. Normalement, il n'y a que ça qui peut nous parler. Alors, cause de la mort. Je n'ai pas lu la carte. Il écrit quoi ? Alors, cause de la mort, on va les lire. Tu as le choix entre suffocation, je te laisse lire parce que tu es sur le côté. Alors, suffocation, blessure sévère, perte de sang, maladie, empoisonnement et pour terminer, accident. Donc, c'est accident. Donc, c'est un accident. Alors, j'ai envie de dire que je suis innocenté. Parce qu'aucune de ces armes ne peut être un accident. Alors, sachant que je précise, ton délire, c'est aussi, donc c'est qu'on trouve facilement, ça peut tout être des accidents. Si on est innocent ou coupable, c'est qu'on trouve facilement, tu peux t'inventer une histoire un peu loufoque. Genre, tu peux tout à fait dire, le mec est mort enterré vivant parce que, eh bien, alors qu'il marchait dans une prairie. Vous avez vu comment il joue ? Vous avez vu comment il joue ? Par exemple ! Mais il fout le mot, enfin, je veux dire, ceinture, ça peut être accident, ceinture de sécurité. Petit délire SM qui t'a... Briquet, ça peut être accident. Mais tout, en fait, peut être accident. C'est quoi ? Pièce fermée ? Pièce fermée ? Malencontreusement. Ça peut être accident. Ah non, non, pardon. C'est juste l'objet présent sur la scène du coin. C'est important. Voilà. Genre, chapeau, ça peut être un accident. Voilà. Non, mais moi, je pense que je suis safe. Par contre, accident, ah, radiation, pas mal. Mixer, pas mal le mixer. En termes d'accident, on se met bien. Le mixeur. Ah oui. Le mixeur. Ah oui, elle est, elle est un mixeur. J'ai un trophée, connard, c'est pas un mixeur. On est sur un mixeur, c'est pas mal. Mais en même temps, c'est un accident, non ? Tout peut être un accident. Parce qu'un coup de poing, ça peut être juste, je voulais le tabasser. 1000% c'est le canapé de Curaltus. Techniquement, c'est pas le même crime. C'est vrai. 1000% c'est le canapé. C'est vrai. C'est sûrement, le coupable est sur le canapé. Un coup de poing, il aurait pas mis accident. Ouais, parce qu'il faut voir qu'à côté, t'as suffocation, blessure sévère, perte de sang, maladie et empoisonnement. Mais à ce moment-là, radiation, c'est maladie. Radiation, ça aurait été empoisonnement, je pense, ou maladie. Donc, ça doit pas être ça. Je suis assez chaud pour le mixeur, mais il va falloir plus d'indices. Je pense que Max parle beaucoup trop pour quelqu'un d'innocent, mais... Je dois donc sortir un indice. la carte verte de ton choix. Je vais sortir la carte verte de mon choix. C'est quoi déjà les cartes vertes ? Ce ne sont que des lieux. Donc, en gros, il a une full liste de lieux, il va juste prendre celle où il y a le lieu qui lui correspond. Par contre, c'est cool, on prend que deux tiers de la cam. On est tous là ? Ouais, ouais. Mais c'est complexe. Après, de toute façon... Tu peux pas crop sinon sur Xplit ? Je te propose qu'on s'en batte les couilles. Non, mais sinon crop sur Xplit. Ouais, mais non, la cam, je crois qu'elle est pas intégrée via Xplit, là. Intégrée via la région. Non, mais laisse tomber, t'embête pas, mec. Je suis full reluxe, c'est tout. Je suis full reluxe. Mais à ce moment-là, tu décales la cam, tu la fais déborder. Oui, c'est vrai. C'est par contre, ce que tu dis, le cerveau est présent chez cette femelle. Exactement. C'est bon ? Oula. Et là, il est en train de s'inventer un petit speech. Alors, lieu du crime, maison de vacances, parc, supermarché, école, forêt, banque. École. Oula. École. Alors, c'est un accident à l'école. Oh, tu sais quoi ? Tabouret pliable ? Oui, forcément le tabouret pliable. Non, je vois que ça. Le trophée. Après, ça peut être pièce fermée. Et ceinture aussi. Ceinture à l'école ? Et briquet. Non, briquet à l'école, c'est chaud. Après, c'est... Bah si, brûlé, tu vois. Bah moi, je vois plus le coup de poing. Le coup de poing. C'est quoi le tour deuxième truc ? Après, l'école, ça dépend. La peste ? J'ai la peste, les haltères, et un mixeur. Non, mais à l'école, il n'y a pas de mixeur. ça dépend de l'école. Ça dépend de l'école ? Ça se trouve, mais je veux dire, si c'est une école maternelle, ça ne va pas être des coups de poing. Si c'est une fac, tu te rappelles que tu es censé nous aider. Bah, il n'est censé pas parler. Oui, il fout le con, Max. Non, genre, j'espère que l'école est l'indice le plus de pius. Ok. Vas-y, on peut peut-être procéder au troisième indice ? On peut aller au troisième indice. Du coup, je pioche ? Oui. Tu pioches, et tu poses la première. Je dévoile. Ah, alors lis ce qui est écrit. Testament secret. Tous les joueurs ferment les yeux, à l'exception du médecin légiste. Le témoin ouvre ses yeux, et indique qu'il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin, donc tu jettes la carte, et tu prends la suivante. Ok. Simple et simple. Moment de la mort. Alors, c'est des petits indices que tu vas nous donner comme ça, que tu vas distiller dans nos esprits. Ok, bah légèrement. Oh putain ! Oh là là ! Il a désigné le coupable ! Il a tout pété. Voilà. Et c'est ? Matin. Oh putain, si ça avait été nuit, il sortait full max, pièce fermée, tu vois. Mais, genre le petit Martin, oublié dans... Martin Matin ? Ah, tous les lieux de crime, il y a maison de vacances, parcs, supermarchés, école, forêt, banque, et j'ai choisi école. Ok, ah c'est chiant, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à lire d'ici ? Attends, je vais regarder... Est-ce que tu peux... On rapproche chat et on zoom ? Et on peut zoomer, vas-y, vas-y. Je vais faire... Hop, c'est bon. Vas-y, si tu peux... Ah voilà, là ils pourront lire vachement plus facilement. Du coup, si tu peux nous refaire un petit plan de cam, on va te dire... On va essayer de faire un truc stylé. Vas-y, vas-y. Bouge plus. Parfait. Nickel. Vas-y, remonte tes cartes, mais tu peux les mettre tout en haut. Ne bouge plus, le plan est parfait. Le plan est parfait, comme ça, ils peuvent lire, je pense. Ok, mec, bon. Ok. Du coup, on a dit quoi ? Vous avez un indice supplémentaire. On va jusqu'à combien d'indices ? Accident, aller quand même le matin ? On va jusqu'à ce que t'aies plus de balles. Ok. Donc tu peux y aller. Je peux en rebalancer, si je veux. Ah ouais, tu peux y aller, mec. Identité de la victime. Est-ce qu'il a mis le matin ? Attends, un accident le matin ? Oh, ils arrivent à l'école et il y a un mec... Ah bah oui, mais non, parce que... Comment ça, ils arrivent ? Il y a combien de morts ? Ouais, t'as l'air d'avoir beaucoup d'infos quand même, hein, monsieur. C'est à l'école, donc je m'imagine, t'arrives à l'école et en gros, je pensais à un mec qui était pendu parce que, tu sais, tu montes sur un tabouret, tu te penses et tu jettes le tabouret, tu vois. Sauf qu'en fait, ce serait pas le tabouret, ce serait la corde. Donc, pour mourir avec un coup de tabouret, quand même, il faut y aller ? Alors, l'identité de la victime, j'ai donc le choix entre enfant, jeune adulte, adulte, vieux, homme ou femme. Et tu choisis ? Enfant. Enfant. Donc ça, confirme l'école. qui est mort à l'école le matin dans un accident. Non, mais si... Moi, je pars sur coup de poing. Mais non. Mais 100%, c'est des gamins qui se battaient et genre, il s'est pris un coup de poing et c'était fatal. T'as l'air de beaucoup accuser quand même pour quelqu'un d'innocent. Je n'accuse personne. Je regarde les armes. J'accuse personne. Moi, pour moi, c'est... Je n'accuse personne. Après, bon... Le matin... C'est magnifique, GG à vous. Merci à toi, on va même gruger un peu. Si c'est un accident le matin, c'est soit pendant la classe, soit à la récré. Ou soit en arrivant en cours. Vous voulez que je continue ? Ouais, 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 continue. Peux-tu reprendre ? Poursuis. Peux-tu reprendre ? Je poursuis. Partie du corps touché. Tête, poitrine, main, jambe, partiellement, partout. Partiellement ou partout ? Partiellement, partout. Voilà. C'était enterré vivant. À la folie, pas du tout. Oh là. Oh oui, carrément, il va. Et tête. Ah oui, d'accord, je voulais aller là-bas. C'est tête ? Ouais. La prochaine, tu la mettrais là. C'est tête. Ouais, je la mettrais là. C'est tête. C'est ma dernière balle, dans tous les cas. Pas de souci. Tête, 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 tête. Tu aurais arrêté ça tout de suite. Mais c'est archissant. Tête, 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 tête. C'est parti du corps touché. Ouais, c'est parti du corps touché. Après, c'est peut-être... Le coup de poing est pas mal, du coup. Pièce fermée. Mais tu mets pas la tête dans un mixeur, c'est sûr. Bah si, justement. Mais c'est pas un accident. Genre comme ça. Oh ben dis donc ! Il a plus d'oxygène ? Peut-être qu'il est monté sur un tabouret, qu'il a sauté la tête la première dans un mixeur. Ça n'a pas de sens. Non, mais du coup, c'est innocent. Par contre, c'est peut-être pour nous donner l'indice du chapeau. Le tête, tu vois. Ah mais attends ! Ça, c'est pour ça ou c'est pour les objets trouvés ? C'est pour tout, non ? Les objets trouvés, à quoi ça nous sert, là ? Non, la partie... Non, 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 non. Un gamin arrive à l'école le matin, il y a un trophée, tu sais, comme dans toutes les séries américaines où il y a plein de trophées au mur, il y a un trophée qui lui est tombé sur la queuelle. Ah, j'aurais voulu ouvrir la vitrine. Et voilà. J'avoue. Oh là là. C'est exactement ça, en plus. Je ne sais pas me défendre, t'as raison, je crois. Ça ne peut pas être... Là, ça veut dire que c'est lui-même. Je crois que t'as raison, mec. Et là, il rigole parce qu'il sait qu'il a tort, parce qu'il sait que c'est lui. Donc, voilà. Ah là là, le télé ! J'ai une question. Si c'est ça, si c'est vraiment un accident dans le sens, c'est à lui la seule personne. Il n'y aura pas de meurtrier, donc il n'y a pas de jeu. Oh, il a brisé le jeu ! Non, mais si, par exemple, comme on a dit, il ouvre la vitrine ou quoi, parce qu'il veut toucher le trophée ou il essaie de l'attraper, le trophée lui tombe dessus... Ben, c'est un meurtre accidentel ! Oui, mais il y a toujours en quête. Il y a toujours en quête, tu vois, quoi qu'il arrive. C'est le but. Quelqu'un a disposé ce trophée un peu au bord, exprès, pour que ça tombe sur Dylan, ce petit fils de pute. Eh oui, puisque le petit Dylan vendrait de la cocaïne, dans la rigue. Voilà. Dylan aime la cocaïne, beaucoup. C'est peut-être un meurtre accidentel. Expression de la victime. Il faut que ça vous aide à trouver l'objet aussi, mais attends, montrez-moi vos items. Parce que trophée... Oh ! Avec la colle ? Oh ! Il attrape un trophée, il y a une araignée dessus, il prend peur... Et du coup, le trophée lui tombe sur la tête. Oui. Il a une la traque comme ça, il fait... Ah ! Ah ! Genre, c'est bloqué ! Ah ! Oh ! Attends, c'est quoi le dernier ? Carton. Carton à l'imitation. L'expression de la victime. Paisible, débattu, effrayé, en souffrance, sans expression, en colère, et je vais vous rendre heureux. Puisqu'il est sans expression. Sans expression. Donc c'est surprise. Enfin, il ne s'y attendait pas, quoi. Parce qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Mais non ! C'est sans expression parce que le mec est enfermé. Oui. Oui, mais si tu es enfermé, tu te débats, quoi. Enfin, tu es un peu en mode Ah ! Tu as peur, tu te débats, tu sais que tu es enfermé. Bah, si tu es enterré vivant, Ah ! Si tu es enterré vivant, tu es sans expression. Ah, je suis enterré, ok. Expression de la victime, c'est avant qu'elle meure parce que dès qu'elle est morte, elle n'a forcément plus d'expression. Ouais, attends, moi je veux... Qu'est-ce qu'il y a dans les... Ah ouais, c'est avant qu'elle meure ? Bah, je pense, non ? Ah si, c'est juste avant... Parce que si tu es effrayé, ton visage ne reste pas effrayé quand tu es mort vu que tes nerfs ne... Non, bah non, non, bah non. Non, mais non, mais non. Non, mais de toute façon, tout le monde a un peu peur quand il meurt, je pense, juste avant. Donc, j'allais dire effrayé, mais genre... Quoi si tu ne t'en rends pas compte ? Sans expression. Bon, moi je... Allez, on va commencer à faire nos supputations et après on verra si quelqu'un a envie d'accuser maintenant. C'était la dame à la balle. C'est pas pas être le coup de poing. Ou si on fait un deuxième tour de jeu. Le deuxième tour de jeu en quoi il consiste, c'est que tu vas tirer une carte et tu vas remplacer une carte que tu trouves inutile. Est-ce qu'il y a une accusation à porter sur quelconque individu autour de cette table ? Moi, pour le moment, je penche sur un petit trophée araignée ou trophée carton d'invitation. Je sais pas trop. Mais je penche bien sur Zoulou parce que tu peux pas accidentellement tomber peut-être la première dans un mixeur ou un tabouret ou enfin la peste bon, c'est mort. Attends, c'est quoi le dernier ? C'est un ? Un alter. En vrai, c'est possible ça. C'est possible. Genre, t'es en train de soul... Oui, mais le matin à l'école. Un enfant. Après, c'est au lycée. Un enfant, il se souleve pas. Avec un ordinateur. Un ordinateur. C'est peut-être pour ça que c'est l'école. Oui, mais c'est pas l'arbre, justement. Oh, elle fait la surprise. Très bon. Très bon. Il est terrible. J'ai fait la surprise. Chaque fois, il voit un coupable partout. Bon, bref, je le sens bien. Elle est peut-être une proposition ? J'attends tout le monde en dernier. En fait, j'étais tellement à fond sur le coup de poing que du coup, s'il n'a pas d'expression ou s'il n'a pas de blessure, c'est que c'est pas ça. Mais en même temps, je me dis, la ceinture, peut-être qu'il a tenté un truc genre, tu sais, les coups du lapin ou quoi à l'école. Ah ouais, ouais. Non, le coup du foulard. Ouais, c'est pas vrai. Ah ouais ! Le coup du foulard avec la disquette. Un indice, peut-être. Mais je sais pas. Putain, c'est chaud. Là, si tu rajoutes un indice, on passe au deuxième tour. Donc là, est-ce que quelqu'un veut l'accuser ? Oui, non. Zoulou. Attends, attends. Est-ce que t'as eu une proposition à faire du verre ? Je prends le temps de la réflexion, mon ami. Oui, mais dans le chat, parce qu'en fait, on est en live. Toi, t'as vu Tom qui s'était non ? Est-ce que dans le chat, ils ont trouvé ? Ok. Personne n'a trouvé dans le chat. Attends, mais il faut donner le meurtrier avec l'objet et le... Et l'arme ? C'est trop dur. Mais c'est ordinateur et alter et c'est lé, mais j'en suis pas encore sûr. Ok. Quelqu'un accuse ou pas ? Non, moi, j'accuse pas. Je suis dans le flou. Pour moi, je suis dans le flou aussi. Bon, je vais accuser. Ok. Oh, c'est lui. Oh, ça y est. Oh là là, le bluffeur terrible. Je m'accuse moi-même. Quand t'es coupable, le mieux, c'est de rien dire. Comme ça, une fois que les deux autres ont gagné un truc, que tu fais. Tu parles un peu beaucoup. Je n'ai pas besoin d'accuser. J'ai gagné. Tu parles un peu beaucoup, quand même. Je vais accuser Zoulou. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon accusation. À la fin de mon accusation, tu ne peux pas me dire si c'est correct ou en partie correct. J'ai dit c'est faux ou vrai ? C'est vrai ou faux ? Ok, ok. C'est tout ce que tu as dit. Ok, vas-y. Je pense que c'est Zoulou. C'est l'araignée. Attends. Avec le trophée. Ok. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit pari avant ? Le trophée, le carton d'invitation. C'est faux. Oh merde ! C'est faux. Tu as l'air vachement surpris quand même. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit qu'il n'allait pas prendre l'araignée parce que ce n'était pas assez étonnant. Tu vois, le carton d'invitation, tu te dis pourquoi pas un carton d'invitation. Je le vois bien dans son esprit se dire un carton d'invitation. Démerde-toi pour trouver un meurtre avec ça. Et non. Du coup, c'était peut-être l'araignée. Dommage. Bon, allons-y. Un indice. Non, je ne peux pas accuser moi du coup. Tu peux accuser si tu veux. Du coup, j'accuse Zoulou avec le trophée et l'araignée. Mais what the fuck, dude ? Le trophée et l'araignée. Non ! Oh, dude ! C'était peut-être la colle. Waouh ! C'est joli ça ! Alors du coup, en vrai du coup, cette deuxième accusation complètement fausse dans le brouillard total juste sur mes simples paroles alors qu'elle n'en sait rien. Je suis peut-être le coupable. Ça me met un doute sur elle est. Donc, le prochain indice va aider grandement Zoulou. Zoulou, tu es le dernier. Mais moi, je peux gagner. Moi, je vous le dis. Si t'es le coupable, t'as gagné. Si t'es pas le coupable, eh bien, tu vas avoir ce dernier indice pour trouver un coupable. Je vais faire genre que je trouve pas pendant une heure alors que c'est moi le coupable. Je vais changer l'expression de la victime. C'est pour ça que c'est moins bien à 4, oui. C'est qu'il y a moins de choix. Il était sans expression mais maintenant, vous allez découvrir le mobile du crime. 1. La haine, le pouvoir, l'argent, l'amour, la jalousie ou la justice, c'est pour le pouvoir. Quoi ? For the power. T'as l'air vachement étonné. C'était de la merde. C'est le pire truc que j'aurais pu pu chercher de ma vie. C'est dans un enfant à l'école pour le pouvoir. Eh bien, écoute, c'est un accident. Je n'avais pas pire indice. Trophée, trophée, trophée. On peut-être s'en donnait un autre, non ? Ou tu veux tenter quelque chose ? Non, je t'en peux encore. Je t'en peux encore. Vas-y, preuve exclue. Chaque joueur retourne une de leurs cartes objet, la retirant ainsi du jeu. Ceci doit être fait sans discussion. Le meurtrier ne peut pas retirer la carte pièce à conviction. Réalisez cette action dans le sens anti-horaire à partir du médecin légiste. Défossez-vous de cette tuile. Événement. Carte objet ? Je défausse dans le sens anti-horaire. Et il est d'abord. C'est bizarre, elle n'a pas enlevé l'ordinateur. J'ai pris la première. Je m'en fous, j'ai plus rien de... Et Zulu ? Ça, c'est de la surprise. Vraiment, on ne savait pas. On est surpris, là. Ça aurait pu être un accident. En tout cas, ça peut encore être l'araignée avec autre chose, non ? Non, ça ne peut plus être l'araignée. Impossible que ce soit l'araignée si il l'a enlevé. Vous êtes zéro. Voilà. C'est donc la dernière tuile que j'ai retournée pour toi, Zulu. Je ne peux plus en retourner. Alors là, c'est soit tu fais une accusation, soit tu as gagné parce que tu es le meurtrier. Ok. Alors, c'est ailé avec l'alter et l'ordinateur. Et c'est absolument faux. Ok. C'est Max. C'est Max. C'est absolument faux. Avec la pièce fermée. C'est ailé. C'est faux. Et je peux vous expliquer comment s'est déroulé ce crime. Sans aucun souci. C'est le moment le plus cool parce que c'est le moment où il a le droit de parler et c'est là qu'il va nous raconter l'histoire. Je peux vous raconter l'histoire. Raconte-nous l'histoire. Parce qu'il s'en est passé des choses dans cette matinée du 5 janvier 2017. C'était en face de l'école primaire Félix Fort durant le cours de Madame Feuillette. Elle allait dispenser son cours d'histoire géographique. C'est alors que le petit Dylan assis au premier rang comme à son habitude est sollicité par sa maîtresse qui lui dit tout alors Dis donc Dylan t'irais pas me chercher un livre de géographie quand même ? Il fait Oui madame. Je vais donc aller chercher ce livre de géographie. Il monte alors sur le tabouret Essaie de récupérer ce livre qui est très très haut glisse puis tombe et se brise la nuque sur le tabouret. Éponge posée sur les vieux juste à côté. Éponge ? Ah c'est pas d'éponge. Oui coton posé. C'est l'éponge. C'est l'éponge. C'était ça. Mais c'est pas écrit éponge. C'est énigme. Ah c'est énigme. Oh merde ! Éligme m'a posé juste à côté. C'est pour ça que j'étais là. HF. Ah non putain j'ai cru que c'était éponge depuis le début. Ça t'aurait pas aidé. Non ça m'aurait un changeant L'éponge bon une salle de cours. En vrai mon histoire était bien. Mon histoire était bien. En fait j'imagine que t'es tombé sur les pires cartes. En vrai ça restait cohérent s'il y avait éponge. Joli twist dans ton histoire quand même. Éponge posée sur le bord du lavabo. Non mais tu sais il y a toujours un lavabo dans les trucs d'école primaire pour faire de la peinture. L'objet il est toujours là c'est rien il est là mais ça j'aurais pu dire que c'est Valentin au fond de la classe qui a laissé son énigme de peur il a eu peur il y a un mort il a couru il a laissé son énigme sur son pupitre c'est ça c'est surtout ça c'est bon on remélange tout alors on va du coup alors en fait retire les cartes rouges et cartes bleues comme ça on va en prendre d'autres que les gens n'ont pas encore vu voilà bon désolé les bron je croyais que j'ai mal lu mais en même temps c'était très loin de moi et je ne voyais pas sur le retour pas de souces gros je suis le médecin légiste voilà donc pareil on reprend des cartes au hasard hop je vous laisse en prendre 4 chacun faites vos joueurs rien ne va plus c'est la techu on doit prendre quoi ? combien ? 4 au hasard 1, 2 ramenez-moi votre plan enquêteur et cartes meurtries s'il vous plaît non mais on les remélange pas ça dégage alors c'est Télé qui est la meurtrière avec le cendriguier dans la cuisine ouais non c'est bon alors tac oh j'ai des trucs exotiques j'aime bien j'aime bien ok faut que je les mette comme ça et attends pourquoi j'en ai 5 ? j'ai enlevé ça parce que tu as voulu tricher hop alors j'ai oh là j'ai une amib de l'eau sale un couperet pourquoi t'as ça toi ? nous on a pas bah parce que je me suis je suis servi je serai où ? ah ! démembrement dégueulasse et tiens elle est hop ton pion ok c'est t'peulé et là tu vas pouvoir nous distribuer les cartes c'est t'peulé tu vas commencer par le violet ensuite tu choisiras un vert puis tous les autres voilà ok oh là ah elle est ah dans l'autre sens ok je ne savais pas tout à l'heure on avait fait dans ce sens là en fait alors je peux pas reprendre celle-ci comment ça se passe tes cartes-là on est des butes pardon les cartes-là mettez-vous droite non les remets pas comme ça ça va monter d'autres cartes l'idée c'est de montrer le jeu aux gens ok ça marche il y a quoi ? maquette ? sur le chat est-ce que vous pouvez dire à Tom si vous avez trouvé ça cool ou pas voilà je sais qu'il y a des gens qui m'avaient réclamé ce jeu ce qu'on avait fait une fois ils se disent ah c'était cool il faut en refaire voilà on a ajouté le petit twist qui fait que vous ne savez pas qui est le meurtrier est-ce que c'est mieux ? est-ce que c'est moins bien ? est-ce que vous aimez bien ? dites-nous ok bon apparemment c'est mieux on y va on va tous vous avez pris connaissance tout le monde sait s'il est coupable ou innocent s'il vous plaît ne dites pas un mot pendant que vous ouvrez les yeux pour montrer qui est le coupable parce que sinon ça donne des indices de ouf moi j'avais un doute sur LA depuis le début les indices de Ken Ken m'ont vite fait tourné vers toi mais en fait depuis le début il a bien joué pourtant j'ai rien dit oui mais je sais en gros je me suis embrouillé tout seul parce que tes indices me paraissaient incohérents avec les indices de Ken Ken mais en fait dès le début de ce qui s'était passé dans la pièce j'étais en mode ok c'est illé donc parlez vraiment pas on ferme tous les yeux alors du coup on va voir les yeux mince je viens de renverser un verre d'eau sur mon bureau quelqu'un aurait une énigme que je puisse je pouvais pas lire je suis désolé les gars allez on ferme tous les yeux pas les mains devant le visage attention ah mais j'ai pas vu tous vos trucs j'étais en train de lire vos cartes parce que du coup on a pas dit fermez tous les yeux s'il vous plaît dans ce moment de silence et de vérité le meurtrier va ouvrir les yeux et dans un élan d'honnêteté il va me désigner un objet et une arme et celui-là et celui-là aussi très bien très très bien et bien écoutez les jeux sont faits vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement ok alors donc là avec cette carte cause de la mort je dois vous donner ça va t'as vu ce que je t'ai montré ou pas non ok je suis à côté cause de la mort donc est une suffocation une blessure sévère une perte de sang une maladie un empoisonnement ou un accident et bien écoutez alors mets le bien là alors les armes sont en haut et les objets sont en bas on est d'accord c'est ça putain mais ça va aussi et c'est donc démembrement c'est dégueulasse ouais bah c'est max allez hop ça s'est réglé du coup on peut y aller les gars empoisonnement mais pourquoi parce que t'as tous les trucs d'empoisonnement du monde mec t'es un savant fou mec tu veux que je l'empoisonne mec qui rosène il a cherché genre jusqu'en 2042 ou si tu as cherché dans mes trucs il y a quoi la batte de baseball oui bah pesticide excuse moi scorpion venimeux ah ok j'avoue alors ok j'avoue excusez moi je vous invite à sucer ma queue cordialement alors non mais c'est quoi ça c'est de l'amip c'est un virus ok c'est ça du coup virus au sale donc t'es pas bien ça c'est possible ça c'est possible scorpion pesticides voilà on a les armes possibles moi j'ai essayé d'empoisonner là je t'ai chaud frère je t'ai chaud frère je l'ai rouillé je t'ai loupé je sais pas tétanos allez hop ok donc je tire une carte non la verte allez hop ça dégage mais je t'aime quand même ouais ouais le lieu du crime lieu du crime donc le lieu du crime va en dire beaucoup maison de vacances tu pioches pas tu prends ce que tu veux non oui oui tu prends celle de ton choix donc là vraiment tu prends celle qui nous donne le plus d'indices sur max oui tu dois nous aider à piéger max Kenny se fait chopade ou ailé parce qu'elle parle encore une fois pas beaucoup c'est archi malin et tu noteras qu'on est les deux mais max c'est archi malin d'en faire en présentement on a fait les yeux et Kenny il a commencé à faire une blague en mode c'est là et là du coup je me suis dit je suis obligé de faire une blague et voilà et du coup la seule qu'elle m'a parlé c'est ailé la seule qui avait les yeux ouverts deux fois d'affilé deux fois d'affilé tu fais l'entôle attends je tiens quand même à dire que je me fais flame par max parce que oui elle a parlé moi je sais qu'elle a donné les indices je le savais depuis le début c'était elle je me tais et c'est encore moi c'est vrai c'est vrai que max ok ok vas-y t'as un lieu peut-être Zulu alors pour le lieu ça va donc être bah cool ça nous aide maison de vacances ah bah oui parce que Amibe c'est mort hein maison de vacances par contre au sale c'est possible kérosène maison de vacances c'est chaud bah ça dépend où non c'est chaud ouais si t'es très riche et que t'as un jet privé à côté de ta maison ouais 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 c'est déjà maison de vacances on a des thunes mais bien sûr t'es une maison de vacances toi bien sûr ouais ouais non c'est pas vrai ouais ouais et maison de vacances ah scorpion pas mal après t'as peut-être une fiole d'ami chez toi j'en sais pas en vrai scorpion pas mal parce que là maison de vacances ça veut dire que peut-être dans une maison de vacances t'as des scorpions il y a des scorpions qui arrivent mais non mais même en Australie ouais certainement maison de vacances en Australie bam scorpion t'es mort ok why not pesticide dac maison de vacances dans un truc oui d'accord mais si tu situes n'importe où l'endroit genre j'ai une maison de vacances dans un aéroport j'ai bu j'ai bu j'ai bu du kérosène ah reine c'est plus possible passioné d'avion un indice expression de la victime paisible détendue effrayée en souffrance sans expression ou en coller je t'en supplie Zoulou ne sois pas la voix off de mon prochain documentaire ah est-ce qu'il l'a enlevé ok vas-y non mais il y en a plusieurs prends-en une autre parce que celle-là on a déjà fait vas-y ça dégage ça dégage alors statut de la victime patron employé ouvrier étudiant sans emploi retraité vas-y invente-toi une belle histoire frère pas 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 tata 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 alors attention un petit pronostic attention dans un instant ça va commencer exactement Michel Fuguin tu regardes a-t-il le bras long que fait-il retraité il va le faire le sans emploi non il a un statut il a un statut et c'est le sans emploi le peuple retient son souffle et c'est beaucoup trop long il est patron ah ok patron égale argent donc eau sale pas trop bah pas si pas trop ou patron mec maison de vacances tu peux très bien justement t'as ma stune t'es le king du pays tu vas dans un vieux pays où ils ont pas d'eau potable et hop ah oui mais là on est pas bien du coup mais non le patron il va pas au Vietnam il va dans un pays avec d'Autriche c'est peut-être le patron d'Air France c'est moi alors c'est les pauvres qui vont dans des pays de merde moi je me mélange parmi vous pour les pauvres patron kérosène alors kérosène pas mal du coup parce que essence avion machin après patron égal il a beaucoup d'argent donc effectivement il a peut-être une maison en Australia mais tous les patrons sont pas riches les auto-entrepreneurs vous y pensez sinon il l'aurait pas mis en tant qu'indice ça signifie qu'il y a de la thune oui voilà exactement donc pas besoin d'être aux Caraïbes pour l'empoisonnement parce que maison de vacances empoisonnement ça va pas forcément dire que le mec il vivait en Australie il peut être à Monaco il vit en Australie il peut être dans des favelas tant qu'on est un patron des favelas mon poteau sale en maison de vacances moi j'aime bien les bidonvilles l'indice suivant situation divertissement relaxation assemblée échange commercial visite dîner là c'est rire Zulu il rire Zulu est en train de se dire mais qu'est-ce que je fais mais où est-ce qu'on est là les gars on est où on est où on est où parce que l'arme on l'a à peu près il faut penser à l'objet ah ouais putain de merde parce que bon le scorpion c'est ok mais derrière est-ce que c'est une rose est-ce que c'est un dentier la maquette c'est pas con c'est quoi la perruque et cendre de cigarette divertissement ah ah pas mal arrêtez oh non je suis démasqué oh non ah mais non c'est dans la maison de vacances après ça peut être un tournoi après j'ai maquette un tournoi chez toi mais maquette c'est divertissant écoute invite-moi t'es soirée mon pote je me rappelle qu'on est en train de se divertir devant des petites cartes sans carton à savoir qui est le meurtrier entre nous on a fait de maquettes ce matin quand même on se divertit énormément sur la maquette alors allons-y sinon il y a ça aussi c'est peut-être un gamer ah peut-être ah oui c'est vrai là qui dit ça se resserre sur ta gueule peut-être qu'il fait des soirées de ouf avec des perruques on sait pas c'est peut-être dingue à ce moment méga tough perruques d'anti-rose-cigarette on est pas sur du gros divertissement mais nique ta mère Zulu pourquoi t'as fait ça ? bafle c'est pas mal non plus ben oui il est full divertissement lui c'est full tough Kenny c'est méga tough chez lui à base de boisson je vis coupable DSL les gars je peux pas me défendre qu'est-ce que vous voulez après toi c'est pareil ça se divertit pas trop pomme chaussettes clous maquette à la limite après Zulu il serait capable de s'amuser avec un coup donc peut-être qu'il l'a interprété comme ça aussi on sait pas par contre je t'invite t'as arrêté de jouer par mieux ah merde oh putain tu l'as vu je l'ai vu oh merde je suis désolé c'est une habitude de voir un truc dans la main j'ai pas pu m'empêcher de regarder ta main et je l'ai vu et j'ai fait merde oh là là mec j'ai des tics en fait je peux pas mentir j'ai des tics à la con en fait jouons 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 mais du coup je sais jouons jouons mais je ne dis rien ouais non c'est chiant c'est chiant je suis une merde en fait j'arrête pas de faut que je joue avec quelque chose jouons jouons allez on y va hein faut que t'arrêtes avec cette blackboard ok je suis con mais tu l'as vu ou pas ? oui ok d'accord bah oui on a tous vu il est là genre ouais les gars évidemment que ça mais non mais c'est parce que j'ai des tics de merde en fait c'est pour ça j'en roule du papier toute ma vie les gars on ne croyait pas que je le fais exprès t'as acheté le déclac-clac ou pas ? non je devais putain je suis désolé la gamme est pas finie parce que là c'est à dire qu'elle est elle hésite entre qui et qui ? potentiellement elle peut penser que c'est moi il n'y a que moi qui hésite les gars il n'y a que moi qui hésite elle va jouer tout seul pourquoi t'as choisi ça pour que ce soit obvious alors pour répondre à ta question t'as fait le pire chemin quand même mais dans tous les cas il n'y a que moi là dans ce que t'as dit pour répondre à ta question je tire les cartes tiens je tire les cartes je peux pas je peux pas je peux pas non mais là la situation t'avais quand même relation assemblée est-ce qu'on remet à zéro on va riser la game on va mettre à zéro mais bon c'était élé vous voulez la réponse c'était élé avec quoi ? j'étais enquêteur j'ai fait de la merde mais ok j'étais enquêteur alors perruque c'est divertissant bah mec s'il a des strip-teaseuses et tout bah oui mec c'est mon histoire arrête de triquiter mon histoire mais vas-y balance c'est quoi ton histoire je sais pas de faire l'histoire la plus introuvable mais non mais je sais et surtout la plus obvious sur moi parce que là clairement jeton de poker bafle moi les soirées ça y va les gars en vrai j'ai pas calculé qu'en mettant divertissement et oui lui il était culpé parce qu'en vrai c'est vrai que j'aurais pu mettre dîner j'aurais pu mettre dîner tu vois pourquoi dîner quel rapport avec la perruque c'est pareil ça va être personne non mais en tout cas ça enlève la souris ça enlève le jeton de poker ça ajoute la rose ça ajoute plein de trucs ça enlève le clouf je suis vraiment désolé putain vraiment je me sens trop mal j'ai niqué la game mais t'inquiète on va faire d'autres allez on refait on en fait une vite comme ça putain moi j'étais en train de commencer à réussir à tout mettre sur la pub il y a une pub et bien très bien regarde on mélange les cartes on se les distribue quand vous revenez de la pub passe on est prêt pour une nouvelle game à tout de suite les loulous les loulous pfff